La Macédoine, la Macédoine, la Macédoine D'une part, la Macédoine, comme chacun sait peut-être ou pas, c'est un pays d'Europe géographique, qui se situe sur les Balkans, donc cette partie de l'Europe où il y avait l'ancienne Yougoslavie, qui était de tout temps un mélange de différentes cultures, avec des influences aussi de différentes religions, puisque ça a été longtemps occupé par les Turcs, et donc qui a amené l'islam, et puis la religion orthodoxe des Serbes, etc. Donc c'est un pays d'Europe, dans une région où il y a eu souvent, même on peut dire au long de l'histoire, que des conflits, et puis aujourd'hui ce pays, comme les anciennes républiques de Yougoslavie, aspirent à entrer dans le cercle privilégié des pays de l'Union Européenne, pour la stabilité, pour la paix, pour la démocratie, pour la liberté, et évidemment aussi pour le développement économique. Donc pour toutes ces raisons, je dirais oui, c'est une bonne idée de faire entrer la Macédoine dans l'Union Européenne. Alors maintenant, c'est difficile, parce que ce sont des pays encore très instables, et vous savez bien que nous sommes nous-mêmes confrontés dans le monde à des difficultés globales, et que prendre dans la famille encore un cousin de plus qui lui-même a pas mal de soucis à l'intérieur de son foyer, ça peut être une complexité. Mais enfin, ça peut aussi nous apporter encore aussi des choses bénéfiques. Alors ce ne sont pas des grands pays, il y a une poignée de millions d'habitants, donc ce sont des pays, en tout cas, dont on aurait intérêt à ce qu'ils soient stables, à ce qu'ils soient prospères économiquement. Donc je pense que pour toutes ces raisons, et d'ailleurs la Commission Européenne vient de proposer récemment à la Macédoine de commencer des négociations d'adhésion en disant que la situation a été suffisamment mûre sur le plan politique et économique, donc je pense que c'est finalement une bonne idée. Maintenant, beaucoup d'États membres vont peut-être pas partager le même avis. Beaucoup de gouvernements vont être sans doute plus prudents, et vous savez que pour l'adhésion d'un pays dans l'Union Européenne, eh bien il faut l'unanimité de tous. Des 28 aujourd'hui, 27 demain, en tout cas il faut l'unanimité. Donc il va falloir aussi, et c'est le rôle de la Commission Européenne et du gouvernement de Macédoine, aller convaincre les copains autour de la table, leur dire écoutez, on est prêt, on va entamer des négociations, ça ne se fera pas du jour au lendemain parce qu'il y a beaucoup de chapitres à régler pour mettre à jour la législation d'un pays pour pouvoir rentrer dans l'Union Européenne, mais en tout cas on est prêt à commencer, est-ce que vous êtes d'accord ? Et voilà, parce que si un pays, jusqu'à présent, pourquoi la Macédoine n'a pas pu faire ce travail ? Eh bien parce que certains pays n'étaient pas d'accord, et en particulier son voisin du sud, la Grèce, qui lui reprochait un certain nombre de choses, mais aussi lui reprochait son nom, de s'appeler Macédoine, puisque pour la Grèce, la Macédoine, c'est une région hélénique, du nord de la Grèce, et donc il leur demandait de changer de nom. Alors il y a eu des blocages pendant longtemps, des frictions, c'était très tendu, il semblerait que sur le plan diplomatique, ça se détende un petit peu, et que chacun, d'un côté de la frontière, soit prêt à faire un geste envers l'autre. Donc c'est aussi ce qui débloquera la situation, parce que tant qu'un pays comme la Grèce, membre de l'Union Européenne, met son veto à l'adhésion de la Macédoine, ça ne sert à rien de travailler. Après on prépare tout, et que ça prend déjà plusieurs années, et qu'au final, la Grèce met son veto, bon, on n'aura travaillé pour rien. Donc il faut régler cette question avant. Sur le plan interne de la Macédoine, la situation politique est souvent très instable. Il y a eu des élections récemment, changement de gouvernement, il y a eu une opposition qui... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois la majorité ou l'opposition ne mettent pas en question le fait d'entrer dans l'Union Européenne, parce que c'est un but quand même pour ces pays. C'est un but de développement et de liberté. Donc tout le monde aspire à cela, mais il y a sur le plan politique, évidemment, beaucoup de divisions qui font que les négociations internes sont difficiles. Donc l'Union Européenne est prête à travailler avec les différentes factions politiques pour essayer justement d'apaiser les tensions internes. Mais il faut travailler à la fois à l'interne et à l'externe. Il y a des gestes symboliques. Par exemple, l'aéroport international de Scopier, qui est la capitale, a été nommé l'aéroport Alexandre le Grand. Parce que pour les Macédoniens, ce héros de l'Antiquité est macédonien. Alors que pour les Grecs, évidemment, c'est un symbole national grec. Donc d'avoir nommé l'aéroport Alexandre le Grand avait évidemment beaucoup déplu aux Grecs. Et il semblerait que le gouvernement actuel soit prêt à faire un geste et à débaptiser cet aéroport. Donc vous voyez, on en est là. Alors ça peut nous faire sourire peut-être de ce côté-ci de l'Europe, ce genre de choses. Mais dans ces pays-là, où le symbole est très important, où on se réécrit une histoire nationale, une narration nationale suivant les partis politiques, elle change. Ce qu'on apprend dans les livres d'histoire, ce que les élèves apprennent dans les livres d'histoire dans ces pays-là, est éminemment politique et dépend beaucoup du gouvernement en place. Donc l'histoire nationale, les symboles, les grands héros du pays, c'est très important. C'est ce qui cimente l'esprit national du peuple de Macédoine. En tout cas, c'est ce que pense le gouvernement. Et effectivement, débaptiser l'aéroport, ce serait un geste sûrement apprécié de tous. En particulier des Grecs, mais aussi de l'Union européenne, parce que c'est un geste qui montre une volonté quand même d'apaisement. Alors après, est-ce que cela suffira ? Il y a beaucoup de travail diplomatique à mettre en œuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !